Mesdames, Messieurs, juste dire quelques mots avant que nous poursuivions pour aller au contact, de nouveau dans d'autres vallées, ce déplacement. Je veux d'abord avoir un mot pour l'ensemble des victimes. Alex a traversé le pays, le Finistère, Morbihan, le Var, et ce département des Alpes-Maritimes ont été très fortement touchés, une victime, comme vous le savez, en Finistère, 5 victimes sûres dans ce département, encore 7 disparus, 13 disparus probables. Le bilan humain est donc lourd et je veux avant toute chose avoir une pensée pour les familles des victimes et les disparus. Ayant dit cela, nous sommes ici tous ensemble réunis dans le département qui donc a été en effet le plus fortement touché, dont on peut palper et sentir l'émotion. Mais je veux d'abord et avant toute chose avoir des remerciements. Des remerciements pour l'ensemble des services de Météo France, des services décentralisés de l'ensemble des équipes de l'Etat et des élus qui ont pu anticiper, ça a été très bien dit, M. le maire, vous l'avez d'ailleurs très bien décrit tout à l'heure, qui ont pu prévenir et éviter que la catastrophe ne soit plus lourde parce que les informations, les analyses qui ont été faites, ont permis de nous organiser collectivement. Remercier l'ensemble de celles et ceux qui se sont mobilisés, nos sapeurs-pompiers, remarquables, et j'ai une pensée toute particulière pour eux et je le dis devant aussi la présidence du SDIS qui est avec nous puisque deux d'entre eux sont aujourd'hui disparus. Et je sais la blessure, le traumatisme que cela représente pour l'ensemble des sapeurs-pompiers du département, mais aussi toute la famille des sapeurs-pompiers dans notre pays. Remercier nos gendarmes qui ont été très fortement mobilisés, jusqu'à 500 dans le département à pied d'oeuvre. On l'a vu ici aussi avec un courage extraordinaire, tout à l'heure avec beaucoup d'émotion, un adjudant-chef avec son adjointe et un agent des routes qui ont sauvé ces 17 personnes. Et donc ce sont ces gestes d'héroïsme que nos sapeurs-pompiers, nos gendarmes ont conduits. Remercier nos militaires déployés depuis ces derniers jours, qui sont en train maintenant d'accéder sur l'ensemble des points. Remercier également l'ensemble des collectivités territoriales, la région, le département, la métropole de Nice et l'ensemble des communes dont tous les services ont été mobilisés à pied d'oeuvre. Nous en avons vu quelques-uns ici, Force 06, la direction des routes, les services sociaux, et qui ont été au contact tout de suite, ont su rétablir des connexions, rétablir des lignes, aller sauver des vies, et vous avez, sans compter, mobilisé l'ensemble de ces services. Et puis remercier nos citoyens, parce que ce qui a été dit tout à l'heure par vous, monsieur le maire, par votre collègue de tente, dont nous étions il y a quelques instants, c'est cette formidable chaîne humaine qui s'est constituée. Et le courage physique, la résistance et la solidarité que nos concitoyens ont démontré durant ces longues heures, parfois ces journées, où ils étaient coupés du reste du monde, et où les secours ont mis, et quand on est victime, on met toujours trop de temps à arriver. Et donc ces remerciements, c'est d'abord montrer que tout ce qui s'est fait dans ces heures, c'est une mobilisation collective absolument remarquable, c'est beaucoup de courage, beaucoup de solidarité. Ceci va se poursuivre, et j'apporte ici la solidarité de la nation tout entière et notre volonté dans la durée de mobiliser évidemment les services de l'Etat au-delà des militaires. Dans la durée, monsieur le préfet a fait un travail remarquable de coordination et je l'en remercie d'action avec l'ensemble des élus. Il n'a pas compté son temps et son énergie, et nous allons continuer avec les ministres qui sont ici présents avec moi, et le ministre de l'Intérieur était là dès les premières heures, à mobiliser justement l'ensemble des services de l'Etat pour continuer évidemment les recherches des disparus, les secours, et reconnecter, recréer les accès, car nous avons vu depuis tout à l'heure que la priorité aujourd'hui, c'est recréer l'accès routier et ferroviaire, c'est partout réacheminer l'eau, il manque encore des points, ce qui sur le plan sanitaire est extrêmement sensible, réacheminer partout l'électricité et la téléphonie, et là aussi avec un travail avec l'ensemble des opérateurs pour que tous ces services puissent le plus vite possible revenir. Ensuite, il y aura à remettre en ordre de marche les hôpitaux, les écoles, etc. Pour ce faire, plusieurs décisions ont été prises. Elles avaient été mises en route par le Premier ministre qui était présent dès samedi, et l'ensemble du gouvernement, et les décisions sont aujourd'hui prises. La première, c'est l'arrêté catastrophe naturelle qui classe 55 communes, et qui va permettre dans ces 55 communes, il sera publié demain matin au journal officiel, et je remercie l'ensemble des équipes ministres d'avoir travaillé d'arrache-pied pour qu'en trois jours, un tel arrêté puisse être pris, ce qui va permettre de manière très rapide, très simple, très efficace, de déployer justement les aides et l'ensemble des assureurs. La présidente de la Fédération française des assurances nous accompagne. Un tel arrêté va permettre de déclencher les procédures administratives de manière extrêmement simple et rapide pour que l'indemnisation des collectivités, des particuliers sur leurs biens propres, des professionnels puissent se faire selon justement ce qui est prévu, avec tous les éléments de simplification qu'on a déjà pu apporter. Et c'est un travail d'ailleurs que nous allons poursuivre. Je sais que nos parlementaires ici présents y sont extrêmement attachés, et ils auront aussi à cœur de contrôler la rapidité et la complétude de cette réponse. Elle est essentielle. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est qu'il va falloir reconstruire très vite, et on ne peut pas demander d'évidence ni aux collectivités ni aux particuliers de se retrouver seuls, au-delà de leurs biens qui sont assurés. Il va donc falloir bâtir tous ensemble ce fonds d'urgence 06, si je puis dire, que nous allons évidemment abonder et qui va mobiliser un tour de table très large. On va évidemment mobiliser ce qui peut l'être par le secteur privé, mais l'Etat va contribuer. On va déjà enclencher pour les prochains jours 100 millions d'euros, mais ce seront plusieurs centaines de millions d'euros, il va nous falloir chiffrer tout ça, qui seront contribués. Et le préfet va organiser un tour de table des financeurs. Je sais que la région, évidemment, y a à cœur, et elle contribue très efficacement au sujet en particulier de ferroviaire. Et je remercie le président de région d'avoir d'ailleurs sur ce sujet pris d'ores et déjà les engagements avec le Premier ministre pour que cette ligne de vie dont on nous a tant parlé puisse être, une fois, les travaux faits réouvertes durablement. Mais la région, le département, la métropole de Nice, les collectivités, en tant qu'elles le peuvent, seront évidemment autour de ce tour de table. Mais l'Etat prendra ses responsabilités. Nous mobiliserons aussi des financements européens. mais nous allons investir très clairement sur ce fonds pour pouvoir reconstruire, reconstruire des infrastructures que les collectivités seules ne pourraient pas reconstruire, reconstruire certains équipements essentiels, qu'ils soient du sanitaire, du commercial ou de l'historique, et reconstruire aussi, de manière conforme à l'esprit que nous portons et que Mme la ministre de Transition porte, c'est-à-dire de manière résiliente et durable. Et beaucoup des travaux que nous aurons apportés pourront aussi, d'ailleurs, si je puis dire, compléter, abonder notre fonds de relance, puisque nous aurons à reconstruire en limitant l'artificialisation au maximum, en améliorant la préservation des espaces naturels et leur gestion pour prévenir des événements comme celles que nous venons de vivre. Et nous savons que la réponse, c'est évidemment de l'aménagement de l'accès, mais c'est aussi de permettre un meilleur entretien et d'avoir justement aujourd'hui une reconstruction qui respecte la non-artificialisation des sols, qui permettent de mieux entretenir certains cours d'eau, qui permettent d'aménager nos paysages et nos espaces de telle sorte qu'on prévienne mieux les risques. Là-dessus, il y aura un gros travail aussi avec les collectivités pour faciliter les choses et accélérer les décisions, car on sait parfois la complexité et la lourdeur de certains documents essentiels. Et donc, c'est le travail aussi qui sera conduit dans les prochains mois. Dans ce contexte, nous allons aussi mettre en oeuvre des équipes d'appui. Avec la délégation interministérielle à l'aide aux victimes et l'ensemble des services de l'Etat, en lien avec le département qui a d'ores et déjà déployé ces équipes, nous l'avons vu à l'instant, nous aurons au moins trois points d'appui, trois guichets uniques, dont l'un d'ailleurs dans cette commune, M. le maire, où il est prévu que des équipes, justement, de soutien soient déployées, d'action sociale, mais aussi de psychologues, d'aide administrative, avec des équipes qui iront se projeter dans les lieux qui sont moins faciles d'accès, comme Tande où nous étions tout à l'heure. Et donc, on acheminera des équipes pour aider les populations à répondre à toutes les difficultés du quotidien, la scolarisation des enfants, les sujets sanitaires, les documents administratifs à remplir, et l'aide psychologique, parce que nous avons vu beaucoup de monde qui, évidemment, a vécu des traumatismes, beaucoup de gens qui ont eux-mêmes aidés et ont porté des traumatismes et qu'il nous faudra accompagner dans cette période. Et donc, ces cellules d'appui, ces guichets uniques, sont un élément important du soutien et de la simplification. Enfin, nous aurons également à apporter une aide à tous les particuliers qui veulent reconstruire. Au-delà de ce que les assureurs remboursent, on sait la difficulté dans de telles situations pour reconstruire, parce que la reconstruction, souvent, est d'ailleurs plus chère, parce qu'il faut là aussi reconstruire de manière résiliente pour éviter que de tels événements, s'ils venaient à se répéter, occasionnent les mêmes conséquences. Il y a pour cela ce qu'on appelle le fonds Barnier, avec des financements européens qui est prévu. Et donc, premièrement, les travaux de préparation ont été lancés de manière très rapide. Je remercie le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Transition qui ont signé tous les textes, lancé les missions d'études. Le préfet est également mobilisé et les choses sont d'ores et déjà lancées. 50 millions d'euros sont déjà mobilisés dans le fonds Barnier pour que nous puissions très rapidement accompagner jusqu'à 80% des personnes qui voudraient reconstruire dans ce cadre, ce qui est beaucoup plus que les plafonds habituels. C'est un des éléments, là aussi, importants de l'accompagnement. Évidemment, les prochains jours et les prochaines semaines vont permettre d'affiner l'évaluation des besoins, les chiffrages, et donc vont nous conduire à parachever avec la région, le département, l'ensemble des parlementaires et la métropole de Nice et les communes, les besoins pour que dans toutes les vallées touchées, la réponse soit au rendez-vous et que nous puissions très vite bâtir l'avenir. Voilà les quelques éléments que je souhaitais apporter à ce stade de notre déplacement et les décisions d'ores et déjà prises. Je veux vraiment remercier les ministres qui m'accompagnent et l'ensemble de leurs services parce que beaucoup de choses ont été faites et nos fonctionnaires ont été à pied d'oeuvre et remercier l'ensemble des élus ici présents et, comme je l'ai dit, là aussi, des équipes, des collectivités qui ont été mobilisées et que nous allons continuer de voir. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais vous dire à ce stade et on aura l'occasion de se retrouver tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Non, non, mais... C'est un pack. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada